Bonjour et bienvenue sur les Vitamines du Royaume pour cette capsule de moins de deux minutes. Je commence une série sur l'amour. Amen. J'aimerais lire un verset dans Genèse 4, 10 pour qu'on comprenne bien la chose. C'est après que Caïn eut tué son frère Abel à coup de pierre. Et il est dit, Genèse 4, verset 10, Et Dieu dit à Caïn, Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Amen. Ça c'était l'Ancien Testament où c'était la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Ça c'était dans l'Ancienne Alliance. Amen. Si vous allez dans Lévitique, dans Deutéronome, on explique tout ce qui arrive. Si quelqu'un frappe quelqu'un et perd une dent et toutes ces choses, il y avait une loi extrêmement compliquée. Allons dans la Nouvelle Alliance au chapitre 22 de Luc, c'est la Sainte Seine. Et nous allons prendre le verset 20. Il dit, il prie de la même coupe après le souper. Et là, leur donnant en disant, cette coupe est la Nouvelle Alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Amen. Ce qu'il y a de fondamentalement, qui change fondamentalement dans la Nouvelle Alliance, c'est que le sang de Jésus, ce n'est pas la vengeance, c'est le sang de la miséricorde. À cause du sang de l'innocent qui a été versé à la croix de Golgotha, nous avons reçu sa grâce, sa faveur et sa miséricorde. C'est-à-dire pour tous ceux qui entrent en alliance avec lui. Le Seigneur a effacé notre dette, a effacé notre péché. Et c'est pourquoi nous avons passé de la loi du talion à l'évangile de l'amour. Le Coran est resté sur le talion et beaucoup de religions aussi. Mais avec Jésus-Christ, c'est la loi de l'amour. C'est ce que nous allons découvrir au travers de ces petites vidéos. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Christ.